bonsoir oui 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 prendre un point ici compte tenu de compte tenu aussi du contexte du match fin du scénario du match parce que même si on a plutôt bien commencé comment souvent très bien au match et on mène souvent d'ailleurs et je trouve qu'une fois qu'on mène il ya comme un arrêt comme si on vous n'était plus à vouloir se protéger que à vouloir accentuer c'est à nouveau une grosse performance sur le plan mental de notre équipe d'avoir été capable de revenir au score après avoir été mené de 1 on avait en face une équipe une bonne équipe dans des conditions pas faciles avec beaucoup de vent et on reste performant à l'extérieur un vaincu donc c'est c'est bien je je faut que je félicite les joueurs sur sur la prestation de ce soir oui 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 bien sûr qu'on y croyait mais mais vous savez c'est toujours le même c'est toujours la même chose quand il ya des situations qui se créent pour l'adversaire et que l'adversaire concrétise pas forcément celle là on a eu aussi en première mi-temps des situations qui sont pas terminées par par des occasions mais qu'auraient dû donc quand vous avez enfin je veux dire tous les entraîneurs disent ça quel que soit le niveau quel que soit le pays quand vous avez des temps forts il faut être capable de concrétiser surtout quand vous pouvez faire le break sinon vous restez toujours toujours sous le coup d'un retour de l'adversaire donc ils ont su je trouve mieux utiliser le vent que nous je pense qu'il y avait aussi un peu de fatigue de notre côté dans par rapport à nos joueurs offensifs mais on sait qu'on a aussi une arme assez forte avec les coups de pied arrêtés on en a profité ça a puisé après je trouve que très vite a fait une très bonne rentrée mais c'est la même chose on a on a des jeunes joueurs qui découvrent le niveau c'était le premier match pour valme aujourd'hui très vite a pas encore débuté mais mais bon voilà il faut du temps il ya il ya et c'est pour ça que aussi je privilégie dans un premier temps pour démarrer les matchs de l'expérience même sur mes latéraux c'est ce que j'avais fait comme choix c'est un contexte ici pas facile de jouer à bastia avec l'enthousiasme qui peut y avoir l'engagement qui peut y avoir en plus il y avait on savait que les conditions avec le vent n'allait pas être évident donc c'est bien aussi de mettre de garder un peu d'expérience bon après les événements de match nous ont amené à changer notamment avec le changement de la juger à la mi-temps parce que je trouvais que repartir en deuxième mi-temps avec un jaune ça aurait pu être compliqué évidemment pouvait pas se permettre dans un match comme ça de jouer un de moins c'est un joueur plein d'enthousiasme plein de deux je dirais de d'explosivité après voilà il faut mettre un peu de justesse dans ce qu'il est capable de faire mais je l'ai trouvé aujourd'hui un niveau athlétique sur les 20 minutes qu'il a fait capable de réenchaîner des efforts voilà le challenge avec un joueur comme ça c'est capable de le faire démarrer un jour en sachant qu'il puis qui pourra peut-être jouer 50 60 minutes mais pour l'instant c'est pas le cas comme comme c'est pas le cas pour plusieurs jeunes joueurs qui nous ont rejoint cinq points j'aurais signé notamment parce qu'on avait quand même deux matchs à l'extérieur on a autant ce soir c'est un bon point parce qu'effectivement on aurait pu le perdre autant à guingamp on fait match nul on aurait pu le gagner voilà c'est surtout la satisfaction de de rester solide à l'extérieur sur cette année 2024 et puis surtout de pouvoir faire plaisir à notre public quand on joue à domicile avec les deux derniers matchs qu'on a su gagner débuteurs différents ouais ouais bah on n'a pas trop le choix mais c'est bien dans une équipe quand le danger peut venir de de différents de différents joueurs c'est c'est bien mais après on aime tous avoir aussi un joueur qui en met 20 ou 25 ça c'est ça c'est clair mais bon bref c'est un autre c'est un équipe alors c'est forcément au détriment au détriment de au détriment de de parfois un peu de justesse technique mais il faut savoir qu'il avait fait 90 minutes mardi là il réenchaîne il a ce face à face mais un face à face ça se joue pas forcément à grand chose je trouve qu'il est sur la bonne voie et puis il ya surtout même si en termes de statistiques passe des buts il n'est pas aujourd'hui reconnu il ya beaucoup de buts qu'on a marqué ces derniers temps parce qu'on a quand même mis 13 buts depuis le début de la saison il ya beaucoup de buts où il est sur des courses au premier poteau par exemple et où il fait des choses qui permettent à d'autres de marquer donc moi moi à l'heure actuelle en tant que coach suis satisfait très satisfait de ce qu'il fait notamment dans l'état d'esprit non ça m'inquiète pas du tout voilà messieurs dames oui pardon c'est difficile pour moi de 2 1 de comparer avec d'autres pays parce que je suis pas très enfin je regarde certains matchs mais pas suffisamment pour pouvoir comparer on a quand même des arbitres au plus haut niveau en ligue 1 qui sont qui sont régulièrement appelés sur les compétitions internationales sur la champions ligue également voilà comparer on a toujours on a toujours des choses à dire moi globalement il ya des erreurs forcément et je trouve dommage par rapport à la coupe budgétaire qui a pu y avoir pour les raisons que vous connaissez c'est dommage que la var en ligue 2 soit pas arrivé parce que je pense que c'est quand même pour moi la var est une évolution et c'est quand même quelque chose qui pourrait aider les arbitres sur certaines certaines situations voilà après c'est ce que je dis tout le temps à sincèrement notre métier il n'est pas facile mais j'en change pas je préfère être entraîneur que être arbitre quand même largement voilà merci j'en change pas Sous-titrage ST' 501